1932, dans l'union des républiques socialistes soviétiques que je viens de parcourir en tous sens pendant 11 mois, dans ce pays 40 fois grand comme la France, le socialisme sort victorieux de la troisième année du plan de 5 ans, 14 ans après la révolution d'octobre. Seule la révolution prolétarienne pouvait établir une économie planifiée. Les fondations du socialisme sont bâties, le plan de 5 ans sera terminé en 4 ans. Le tracteur a vaincu l'individualisme du paysan. La collectivisation a marché trois fois plus vite qu'il n'avait été prévu. Le secteur individuel ne représente plus qu'une proportion infime dans la production. Trois ans sont écoulés et le pétrole, l'électrotechnique, les tracteurs, la mécanique ont déjà réalisé leur plan de 5 ans. Avec l'éveil des géants industriels de Magnitogorsk et de Kuzniewsk, 1932 sera l'année de la victoire de la métallurgie lourde. Il est d'ores et déjà certain que le deuxième plan quinquennal, qui s'extuplera la puissance de l'énergie électrique, qui triplera l'extraction du charbon et la production mécanique, qui amènera l'amélioration décisive de la vie des travailleurs, verra la construction de la société sans classe. Nous vivons une magnifique période de l'histoire humaine. Tout ce que Marx, Engels et Lénine avaient prévu entre dans les faits, c'est l'œuvre des masses profondes, guidée par les partis, son comité central et Staline. La bourgeoisie mondiale ne peut plus nier la victoire, mais elle tremble devant elle, car elle illit son arrêt de mort. Minée par la crise, elle ne voit plus d'issue que dans la guerre. Travailleurs français, fils de la commune, soldats de l'armée rouge de la révolution mondiale, défendez l'œuvre de votre patrie socialiste, soyez prêts ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !